Vous vous rappelez de ces photos ? Non, je me rappelle très bien de ces photos. Bon, comme il y en a plusieurs pour Luc et une pour Jonah, on va commencer par celle-là. Du coup... Ouais, c'est chou. Jonah en 2007. Pas devant, vous devriez dire un peu là. Oui, oui, tout à fait. On mettait le chanteur devant, c'était un classique à ce moment-là. Alors, raconte un peu, c'était quoi ? C'était qui ? C'était mon groupe Switchback, que j'avais rejoint en 2003, comme ce n'était pas mon groupe, et après j'ai un peu pris les rênes du truc. Et c'était super, parce qu'on a fait pas mal de trucs. Finalement, on a quand même acheté pas mal de trucs, qu'on avait signifié un bel étranger et tout ça, ce qui n'avait pas été spécialement fait ici. Et puis on avait commencé à faire du merch, tous ces trucs. Puis ça n'avait pas du tout marché, parce que ça, on avait fait juste, mais on ne passait pas avec les bonnes personnes. Et puis c'était bien, parce que moi, c'est là que j'ai senti que j'avais envie de pousser à fond là-dedans. Puis c'est là que ça s'est scindé après avec le groupe, parce que je bossais avec des gens qui n'avaient pas forcément envie de faire ça. Puis du coup, les événements de la vie après ont fait que, moi j'ai continué là-dedans, puis les autres sont dirigés dans d'autres directions. Mais c'est super, parce que Karim, qui faisait de la guitare, lui il est ingénieur du son, au studio de mécanique maintenant, qui est super. Gwen, il a ouvert dans Tourloupe, un bar à Chaux-de-Fonds, où ils font des concerts gratuits tous les jeudis. Baptiste, il fait complètement autre chose, donc il bosse dans l'horlogerie, je crois, je ne sais pas quoi. Et Diego, qui était un batteur absolument incroyable, qui a absolument pu faire carrière, et fait des études de neurosciences. Voilà. Comme quoi ? Donc, tout est bien pour le mieux qui est bien. Mais c'est vrai que, à ce moment-là, j'avais 18 ans, un peu moins, un peu moins, puis tu sais déjà, tout le boulot que je fais maintenant, mais un peu plus, beaucoup plus maladroit, donc de management, et puis de promo, puis tout ça, enfin, on peut commencer à fonctionner, puis ça m'a bien mis sur les rails, quoi. C'est ça qui t'a appris, en fait ? Ah oui, moi j'avais déjà envie de faire ça, quoi, à ce moment-là. Puis avec les autres, pas forcément, puis du coup, ça ne suivait pas. Puis quand j'ai eu la proposition de tourner avec ce groupe allemand, à l'Io Show, en 2007, je l'ai pris tout de suite, parce que je savais que là, ça n'allait pas fonctionner. Mais donc, du coup, c'est mon école, c'était ça, c'est clair. Il y a eu The Ocean, il y a eu quoi ? Ça a commencé avec The Ocean, ensuite, on a monté Coil Guns, il y a 6 ans maintenant, qui a pris hyper d'importance, qui a devenu notre groupe principal après The Ocean. Puis quand on a quitté The Ocean, j'ai commencé à avoir énormément de propositions, de trucs superbes, que je n'avais jamais fait, puis notamment d'avoir traîné beaucoup avec Louis et Luc, qui m'ont beaucoup ouvert musicalement. En tant que musicien, j'entends en faire des trucs, dans le palais sur les territoires auxquels je n'étais jamais allé. Donc, je les ai beaucoup suivis. Et puis, ça, ça m'a permis, après coup, tu vois, quand j'ai quitté The Ocean, j'avais peur de ne pouvoir rien faire d'autre. Puis, tu vois, il y a Charlotte, de Charbonada, qui m'a appelé pour faire des guitar sur son disque. Mathieu Hamstutz, qui m'a appelé pour faire de la musique improvisée avec un batteur hongrois. Et puis, j'ai commencé à barrer avec Colgans, de toute façon. Donc, j'ai commencé à traîner plus avec Louis, Luc, Koons. Je n'ai pas joué avec eux, mais toujours dans ce set de gens un peu. Puis, finalement, on a commencé, on a monté Closet Disco Queen, quand Colgans s'est mis en pause, il y a deux ans, pour rigoler. Puis, ça donne du groupe avec lequel on a plus tourné. Et puis, après, j'ai rejoint Schwartz aussi. Luc a rejoint Schwartz aussi. Après, j'ai rejoint De Faune. Puis, c'est tout ça. Puis, là, on a fait une création pour la super-être. Un projet qui s'appelle Sombresabre, qui est devenu un vrai groupe maintenant aussi, où on joue ensemble encore. Puis, il y a des disques qui sont produits par Louis. Puis, quand on fait des résidences, c'est lui qui vient nous coacher. Enfin, c'est tout. Tout a commencé à s'imbriquer. Tous les gens qui faisaient des trucs un peu dans leur coin, où il y avait un peu des connexions indirectes, mais à tout d'un coup, on bosse tous ensemble. Puis, c'est fantastique. Je vais un petit tour sur les pulls rayés. Unique pull. Unique pull. Non, 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 regarde. Oh, c'est pas le même. Oh, mais t'avais... J'en avais plusieurs, ouais. Ouais, là, j'étais sur trois projets. Là, j'ai le même pull, ouais. Ouais, parce qu'on a pleuré dans le même jour. Je reviens, d'ailleurs, là aussi. Donc, là, Massimprove, avec Louis et Hugues. C'était l'asymétrieux, voilà. Et puis, ici, avec Bertrand. Ça, c'était sonographe. Sonographe, voilà. Alors... Elle est très post-truck, cette fois-là. Hein ? Elle est très post-truck, cette fois-là. Voilà, ben, toi, t'étais un peu partout, hein ? Ouais, effectivement. Avec une équipe qui est toujours là, d'ailleurs. Voilà, pas beaucoup changé des potes. Mais vous faisiez pas tout à fait une musique, ou rien ? Non, alors que c'est clair, alors, ben... En tout cas, dans Massimprove Orchestra, avec Gaël, on se connaissait déjà depuis très longtemps. On avait un groupe qui s'appelait Vacuum, à l'époque. Et puis, ben... Ben, par lui, j'ai rencontré Nathan et Louis, du coup. Et puis, on s'est tout de suite assez bien entendus. Puis, on a commencé à faire des projets. Ce projet-là, c'était un projet plutôt... Funk-rock, un peu jazz. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Mais c'était rigolo, on rigolait bien. Enfin, de plus, une bonne bande de potes. Puis, on rigolait. Puis, voilà. On a essayé un peu tout. Enfin, un peu... Un peu... Ouais, on a essayé un peu tout, quoi. Ben, bien sûr, Gaël, lui, maintenant, lui, il a fait une école de jazz. Il est enseignant de guitare. Donc, ben, Nathan, lui, il a aussi un peu continué la musique. Il a bossé notamment avec Indago et Humus pendant un bon moment. Maintenant, il est administrateur à Bikini Test. Ben, Louis, on a continué depuis là, en fait. On ne s'est plus jamais séparés. Et puis, Asymetria, alors, ça, c'était donc avec Louis qui m'avait proposé de montrer ça. En fait, ça, c'était le premier groupe que j'ai fait avec Louis. Et avec Hug, c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est après comme ça qu'on l'a intégré dans Massive Over Orchestra, en fait. Et c'était un trio. Louis à la basse, moi à la batterie, Hug au saxophone. Et puis, c'était un trio de jazz assez... On explorait pas mal de groove asymétriques, des trucs comme ça. Toi, t'as fait quoi ? T'as fait le concert à toi ? Non, non, rien du tout. Rien du tout ? Moi, j'ai pris des leçons. J'ai pris des leçons à la boîte à frappe quand j'étais tout petit avec Lucas Gonzet. Puis après, j'ai pris des leçons avec Luigi Galati à ton sur ton pendant... Je sais pas, je dirais 5-6 ans, je pense. Puis avant que je fasse plus que de la musique, puis que voilà, quoi. Au moment, il m'a dit que je sais plus trop quoi te montrer. Ouais, t'es pas parti à la base sur du jazz. Non, non, mais je voulais aller en école de jazz. J'avais fait les examens, j'ai raté. Alors, je réussis la pratique, mais la théorie, j'étais pas prêt, en fait. Et puis, quelque part, c'était presque... C'était un mal pour un bien, parce que c'est pas vraiment là. Moi, c'est un peu naïvement que je me suis inscrit là-dedans, en me disant que je pouvais faire de la musique tout le temps. Et puis que c'était ça, la voix qu'il fallait que je prenne pour jouer tout le temps de la musique, alors que finalement, les premières années, c'est très théorique, donc tu joues pas beaucoup, puis... Et puis du coup, c'était pas plus mal, parce qu'en fait, une année et demie après, je rejoins The Ocean, et puis j'ai aussi tout plaqué, et puis parti en tournée, et puis monter des projets, puis faire de la scène, puis c'était vraiment à ça que j'étais destiné, quoi. J'ai tout de suite été dans mes Godax, quand j'ai commencé à faire ça, quoi. Toi, Jonathan, t'as pas non plus fait école, enfin, t'as appris la guitare de... Moi, je me préparais à entrer à l'Ejma, avec Julien Rébio, attention sur ton, j'ai eu plusieurs profs avant lui, puis un peu le même concept que lui, qu'au bout d'un moment, ça, ça va être super, avec Otisie, en fait, en vrai. Voilà. Et puis, ouais, en gros, au bout d'une année et demie, Julien, il m'a dit, chaque fois, j'amenais des morceaux à moi, puis on analysait ce que je foutais, puis je bossais mes trucs de jazz, mais j'avais pas du tout la frite. Puis un jour, Julien, il m'a dit, il était là, tu veux être là ? Ouais. Il était là, il m'a dit, il était là, ça sert à rien que tu fasses ça, mais pourquoi tu veux faire ça ? Moi, j'étais là, ben, parce qu'en Suisse, c'est le seul moyen de gagner les sous. Ça, c'était l'idée un peu. Il était là, il était là, voilà, moi, j'ai fait une décolle de bouches, parce que j'aime ça, mais il était là, toi, tu vas te faire. Ça va être la vache de cerveau, il était là, t'es bien, donc il est fort, il faut que tu joues avec des groupes, quoi. Puis du coup, quand j'ai eu la proposition de The Ocean, c'est l'une des premières personnes à qui j'ai demandé, puis il m'a tout de suite dit, il a dit, mais casse-toi, il a dit, moi, j'engagerai toujours 100 fois un type comme toi, n'importe quand, avec une expérience pareille, même si c'est pour dire tata, ouds, ouds, et puis pas domineur, si bémol, tu vois. Ah, t'es l'échec, j'ai l'impression d'être. Je sais pas, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Et puis, du coup, c'est vrai, lui, c'était vraiment un super prof pour ça. Il a vraiment pigé ce que j'étais, parce qu'il fallait que je le fasse, puis il m'a dit, prends plus de cours, casse-toi, on va faire de la route. Donc, pour réussir, si je résume, il faut quand même être doué à la base. Pour réussir. Oui, non, attends, attends. Mais j'ai l'impression d'être à la base. Pour réussir selon... Pour réussir, puis percer. Voilà. Devenir riche. Oui, alors, sans pas s'en parler. Mais il faut quand même être doué à la base. Il faut contrer les bonnes personnes, avoir les occasions, les choper, et puis être capable de renoncer à certaines choses. Oui, et puis croire un peu, quoi. Je crois que quand tu fais le même truc pendant tout le temps, à moins que tu sois vraiment une quiche intégrale, il y a des gens qui sont hyper talentueux, mais qui ne vont pas aller plus loin parce qu'ils n'ont pas l'attitude ou l'énergie qui va avec. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de facteurs à avoir. Enfin, il faut que plusieurs facteurs soient réunis pour arriver à ça. Mais... Voilà. Oui, il y a vraiment une histoire d'attitude, puis de sacrifice, puis de mettre, comment dire, mettre la fourche dans la plume. Oui, oui, oui. Tu sais, mettre la main à la pâte. On peut vraiment faire ça. Puis c'est marrant parce que, tu parlais des plus jeunes, je pense à des groupes qui sont un peu plus vieux maintenant, mais qui étaient plus jeunes avant, qui sont toujours plus jeunes que nous, les gens qui n'ont pas 24, 25 ans maintenant, qui ont commencé à faire la salle quand ils avaient 20 ans, puis qui nous voyaient comme ça. Puis maintenant, c'est cool, parce que j'ai eu des discussions avec des gars où ils sont là. Ah, mais en fait, tu vois, j'ai toujours pris comme des modèles, puis j'ai toujours voulu faire ce que vous disiez, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en causant avec nous, puis comment ça se passait vraiment, puis ça crie son effet, puis il était là, moi, je ne pourrais pas vivre comme ça, en fait. Et du coup, je vois, mais du coup, quelque part, inconsciemment, ça lui a fait comprendre que ça lui a fait un petit peu réaliser son rapport à la musique, ce qui est tout autant cool que faire de la musique à temps plein ou pas. Tout d'un coup, il était là, en fait, j'ai réalisé que ce qui m'intéressait dans la musique, c'était d'avoir du fun, puis du coup, je la prends comme ça, puis j'ai vachement de plaisir. Alors que si je la faisais comme toi, tu la faisais comme toi, tu la faisais, puis j'ai tous ces concerts, puis dans ces conditions, puis avec ce sacrifice, je ne me sentirais pas bien. Puis c'est hyper cool dans ces conversations-là, puis du coup, on parle le même langage, parce que tu as quelqu'un qui sait ce qu'il veut, face à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, puis qui sait pourquoi il fait les choses, puis c'est hyper cool, quoi. C'est assez... C'est très émotionnel. C'est très émotionnel. C'est très émotionnel. En parlant de sacrifice, c'est quoi les sacrifices ? Donner, motiver. Ouais, c'est mettre ta vie à la poubelle, quoi. C'est mettre ta vie à la poubelle, beaucoup de la vivre, en fait. C'est un peu... C'est assez paradoxal, mais... Ouais, c'est vivre avec peu de moyens, et puis, bah ouais, c'est faire des sacrifices dans le sens où les gens, quelqu'un qui a envie de s'installer, se poser, avoir une vie un peu stable, un revenu stable, fonder une famille, ou je ne sais pas quoi, toujours un truc, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, quoi. Après, on n'a pas forcément envie non plus, mais c'est clair que ce modèle-là, il n'est pas compatible avec le train de vie qu'on mène, quoi. Et puis, tu n'as aucun filet de sécurité, quoi. On n'a aucune visibilité sur le futur, c'est-à-dire que si on avait un accident, par exemple... Par exemple, hein, c'est... Ah, bah... Une mauvaise bague, boire une... On ne sait jamais, hein ! Si, je ne sais pas, moi, si je me fous l'œil poignet, par exemple, et qu'on devait annuler... Avec l'accident que j'ai eu la semaine passée, on avait dû annuler les 40 concerts, non seulement on ne peut plus travailler, et puis, en plus, on n'a pas de fil, on n'a rien, quoi. Et puis, du coup, quand tu ne peux pas disparaître de ces circonstances, tu vois, tu ne peux pas disparaître de ces circonstances pendant un, deux, trois mois. C'est fini, ouais. C'est... Tu es obligé de te... Soit d'être... Ouais, tu es obligé d'être hyperactif, donc... Tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de sécurité. C'est dur pour le relationnel, avec la famille, avec les amis, ça va, parce que les amis, c'est fait pour quand on se voit, ça, on est content, mais tu vois, et les rapports plus proches, ta copine, ta famille, c'est... Voilà, tu pars en tournée en sachant que, je ne sais pas, que tu as des membres malades dans ta famille ou vieux, ou je ne sais pas quoi, puis tu sais que tu peux apprendre, ça nous arrivait aux deux, d'être en tournée, d'avoir nos deux papas qui ont fait un infarctus, ou je ne sais pas si c'était un infarctus, ou pas à la famille. Ouais, mais moi, je n'étais pas en tournée, mais... Ok. Ouais. Ouais, mais tu vois, le fait que ce soit arrivé, ça te pend toujours sur le nez, ça te pend toujours au nez, puis tu pars malgré tout. Vous n'allez pas vivre ça encore, enfin, je ne sais pas, en disant, vous êtes encore là, la même chose ? Moi, j'aimerais bien faire ça jusqu'à ce que mon corps ne veuille plus le faire, jamais, donc jusqu'à ce que je meure. C'est possible pas de faire une vague de merde. Non, il y a assez de gens pour prendre des gros groupes d'hassen international, maintenant, tu vois, qu'on est en... Enfin, passer les gros, les mastodons, qui sont les Rolling Stones, et puis tout ça, pour des trucs un peu plus occultes, donc plus dans la niche dans laquelle on est, il y a des groupes qui ont 30 ans de carrière, donc les mecs, ils ont passé 50 piges, puis ils sont toujours en train de faire du hop, puis c'est toujours les patrons, je vois pas du tout pourquoi... il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est bien de faire ça, moi, faire ça pendant que vous pouvez, blablabla, puis je fais pas ça parce que je le peux, enfin, je fais ça parce que j'en ai besoin, puis parce que c'est ça que je fais. Du coup, peut-être qu'on pourra peut faire des concerts avec autant d'énergie dans 10 ans, mais on ferait peut-être une musique différente, mais je vois pas du tout qu'est-ce qui pourrait se passer dans nos têtes, du tout la fin, comme ça, mais surtout, on sait pas faire, on sait rien faire d'autre. Ah, c'est cool. C'est l'initiative. Merveilleux. Moi, je pense qu'on peut aller faire la photo, du coup. Ouais, alors du coup, on prend une petite photo, lit, ou on la fait ici, donc ? Ouais. Plus ici. On va laisser prendre... Tu veux que j'enlève mes affaires qui sont sur le... Non, non. Ok, tu me dis. On va prendre... On va prendre ça. Comme un petit test... On va prendre ça.